Bonjour et bienvenue chez Amel Chevrolet. Et oui, maintenant, Amel Chevrolet, dans la restructuration de GM, on est très contents de pouvoir vous présenter des tout nouveaux produits. Et moi, aujourd'hui, je vais vous présenter la Malibu de Chevrolet. Alors, tout de suite, en commençant, on reconnaît la marque distinctive de Chevrolet, qui sont les deux grilles superposées avec le nœud de papillon au centre. Alors, beaucoup de choses à vous dire sur la Malibu. Évidemment, un véhicule qui est connu parce qu'il a été véhicule de l'année en 2008. Et la Malibu va se livrer avec plusieurs motorisations. Le 4 cylindres, le 6 cylindres, dans le modèle LS 4 cylindres, LT 6 cylindres et LTZ, avec un moteur à haute performance. Ici, on a le moteur Ecotech. Ecotech, qui est un moteur très connu et de bonne réputation chez GM. Alors, en gros, au niveau de la motorisation, ce qu'il y a à vous dire, c'est que moteur transmission, si on parle côté garantie, c'est garantie 5 ans, 160 000 km. Et tout ce qu'il y a autour est garantie 3 ans, 60 000 km. Il est évidemment possible de garantir tout le véhicule 5 ans, 160 000 km. Alors, c'est facilement reconnaissable au niveau du remplissage de tous les liquides. Donc, liquide de lave-glace, vous avez évidemment le liquide de frein, liquide de refroidissement, et puis l'huile ainsi que les différentes baguettes pour faire les vérifications. On remarquera aussi au niveau de l'intérieur du capot, de l'isolation, au niveau du firewall, de l'isolation. Ça, habituellement, c'est des choses qu'on va retrouver sur des véhicules haut de gamme, des véhicules de luxe de 40 000 $, 50 000 $. Vous allez voir, on est loin de ça avec le Malibu. Alors, voici pour le capot. On vient ici de ce côté-ci, au niveau des roues. Évidemment, on peut remarquer qu'il y a des jantes en aluminium. Et non, ce ne sont pas des jantes, ce sont des simples capes de roues qui imitent les jantes en aluminium. Alors, un look, évidemment, qui ressemble énormément à celui des jantes, mais qui n'en est pas. Donc, au niveau du remplacement, quand il arrive des trous, parce qu'il arrive à l'occasion qu'on peut prendre des trous au Québec avec notre véhicule, bien, ça revient beaucoup moins cher, évidemment, que de remplacer une jante à 500-600 $. Alors, voilà pour ça. Autre aspect bien intéressant, les miroirs rétractables, toujours intéressants, pas en cas d'impact ou d'incident. Même chose, des moulures latérales pour protéger la carrosserie en cas de quelqu'un qui ouvre dans un centre d'achat sa porte un peu trop rapidement. On peut venir voir ici, au niveau de l'espace dans le véhicule en avant. Alors, évidemment, les nouveaux tableaux de bord de chez GM, on voit déjà quand même un fini ergonomique extrêmement intéressant. Juste pour vous montrer l'espace qu'on a en avant. Bon, bien, comme ici, on peut voir une personne normale de 5 pieds 10, 5 pieds 11. Amplement d'espace pour moi. Évidemment, beaucoup de sécurité avec des coussins gonflables latéraux, coussins gonflables frontaux. Alors, extrêmement intéressant. Ce qui va m'amener à vous amener en arrière pour vous montrer. Évidemment, vous voyez, comme vous avez vu l'espace que j'ai. Alors, si on vient s'asseoir en arrière pour faire l'exercice, bien, encore une fois, énormément d'espace. On est amplement à l'aise. Un adulte, même plus grand que moi, en fait, pourrait y prendre place aisément. Dégagement pour la tête, très intéressant aussi. Alors, voilà pour ça. Je vais vous amener deux petites secondes à vous parler, si vous voulez bien, de l'étiquette de vitre ici. Parce qu'il y a plusieurs informations très intéressantes. La première, au niveau d'Handster, tous nos véhicules chez GM sont équipés d'Handster. Pour quelqu'un qui n'a jamais eu ça, ce n'est pas quelque chose qui va nécessairement vous donner de l'intérêt. On sait, à travers les sondages, que 9 personnes sur 10 vont recommander Handster une fois qu'ils l'ont eu une seule fois dans leur vie. Alors, notre prétention, c'est de dire que 90% de nos clients qui l'ont utilisé l'adorent. Et pour plusieurs raisons. L'aspect sécurité, en cas d'impact, déploiement ou non de coussins gonflables, juste un freinage intense, s'il arrive un carambolage, quelque chose, automatiquement, les services d'urgence vont être appelés. Vous pouvez avoir le système de navigation. Pour pas beaucoup de sous par mois, vous vous abonnez à ce service-là, au lieu de payer un système de navigation 4, 5, 6 000 $, vous êtes capable d'avoir la navigation pas à pas, à même votre véhicule. Ce véhicule-là, le 4 cylindres de base, on parle ici d'un prix de détail de 25 000 $. Prix de détail qui va changer, dépendant du temps de l'année. Il y a toujours différentes promotions chez GM, soit à cette époque-ci, au moment où je vous fais cette présentation, c'est le temps des Fêtes, il y a effectivement un programme, mais il y a d'autres programmes au cours de l'année qui peuvent être très intéressants, en plus des taux d'intérêt avantageux par notre institution financière, qui est GMAC. La garantie, je vous en ai parlé tout à l'heure, évidemment. Et puis, le point très important, celui dont tout le monde parle, la consommation du véhicule. Alors, la Malibu, pas voiture de l'année en 2008 pour rien, et c'est encore vrai aujourd'hui, en 2009, consomme moins en ville qu'une Toyota Camry ou qu'un Honda Accor. Alors, évidemment, c'est un point extrêmement important. Alors, non seulement à l'achat de votre véhicule, mais aussi à l'utilisation quotidienne, vous allez sauver des sommes substantielles. Je vous amène ici un endroit extrêmement intéressant d'un véhicule, la trappe à essence. Non. En fait, simplement, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il est possible de rouler ce véhicule-là à l'éthanol. Alors, ceux qui ont des consciences écologiques comme GM, vous avez la possibilité de pouvoir rouler avec de l'éthanol au même type qu'avec de l'essence. Alors, muni de nos armes favorites, soit la télécommande, je vais ouvrir le coffre arrière pour, dans le fond, vous faire découvrir la... Je pense qu'il est intéressant de voir, il y a deux, trois petites choses de la largeur, qu'on peut rentrer des objets quand même assez imposants. L'idée qu'ils ont eue de mettre les pentures du coffre arrière à l'extérieur, donc qu'ils ne viennent pas gêner ou écraser des paquets. Et puis, voilà, je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'ai souvent l'habitude de mettre les choses dans le coin. Alors, je ferme le coffre, puis ça vient écraser les paquets. Alors, de cette façon-là, ils ont évité ce problème-là. Alors, si vous voulez me suivre, on va continuer. Côté, le principal endroit, en fait, je vous dirais, le poste de pilotage. À ce niveau-ci, avant de m'asseoir-là, je vais juste vous montrer, encore une fois, sur le véhicule d'entrée de gamme. Donc, on va parler d'un coussin pour le dos. Ça vient de série. Le siège est ajustable en hauteur. Alors, quand il y a deux conducteurs ou différents conducteurs, ceux-ci peuvent ajuster leur siège à leur convenance. Ainsi que le volant, en hauteur et, j'allais dire, en profondeur, en fait, vous pouvez l'ajuster des deux façons aussi. Alors, vraiment, à ce niveau-là, on peut dire qu'ils ont pensé à tout. Voici, au niveau des autres contrôles, bien, pour garder continuellement votre attention sur la route, vous avez le régulateur de vitesse qui est au volant. Alors, une simple pression du doigt, puis vous êtes capable de l'engager. Même chose au niveau du centre informatique de bord. Nos véhicules d'entrée de gamme sont équipés d'un centre informatique de bord. C'est des choses qui peuvent sembler anodines, mais finalement, bien intéressantes. Valider la consommation, toutes sortes de paramètres qu'on est capable d'aller chercher. Ni plus ni moins un ordinateur. L'autre chose, chez GM, et pour les personnes qui auraient eu d'autres remarques, chez GM, c'est de série d'avoir les lumières qui s'éteignent et qui s'allument automatiquement. Donc, dans un tunnel, à la noirceur, ils vont automatiquement s'allumer. Quand vous arrivez à la maison, vous n'avez pas à penser à éteindre vos phares. Vous éteignez le véhicule et ils vont s'éteindre. Si à tout hasard, pour une raison quelconque, vous les aviez allumés, il y a une protection anti-décharge qui vient de serrer dans le véhicule. Alors, après une vingtaine de minutes, de toute façon, la batterie couperait le courant pour éviter que le lendemain matin, vous ayez une mauvaise surprise. Mais ceci étant dit, c'est une option qui est fort intéressante. On voit les différents espaces de rangement. Assez impressionnant sur la Malibu. Alors, vous avez ici un coffre, un deuxième, un troisième. Des trucs pour mettre les verres, évidemment. Vous avez des vides-poches de chaque côté. Un très, très grand coffre à gants. Alors, à ce niveau-là, vous avez vraiment un véhicule qui est, côté pratique, extrêmement bien. Dernier mot sur le Hangstar. C'est au niveau de votre rétroviseur ici. Alors, vous appuyez sur le bouton bleu pour le Hangstar. Vous avez aussi la téléphonie main libre. Et je vous ai apporté un petit outil que, probablement, vous avez déjà vu. C'est une espèce d'écouteur. Bon, bien, chez GM, c'est totalement inutile maintenant parce qu'évidemment, le téléphone est intégré au véhicule. Alors, on n'a pas à se brancher et à manipuler des choses. On peut, effectivement, prendre notre téléphone et l'intégrer au véhicule, soit de façon Bluetooth, soit à travers Hangstar. Ce qui fait vraiment, là, totalement le travail au niveau d'un appel rentrant en conduisant. Bien, voilà. C'était la présentation que je voulais vous faire de la Malibu 2010. Encore une fois, s'il y avait d'autres questions, il nous ferait plaisir de vous répondre chez Amel Chevrolet. Merci. Merci.